bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je voulais vous parler des trois choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré ma collection de plantes vertes et de plantes d'intérieur et qui je pense m'aurait évité déjà peut-être de perdre certaines plantes de gaspiller un peu mon argent ce que je pense qu'à certains moments ça a été un petit peu du gaspillage et aussi d'être déçu parce que des fois on se décourage on est déçu parce que voilà il ya des choses qui fonctionnent pas mais simplement on ne savait pas et dans ce cas là voilà ça peut je me dis peut-être un petit peu remonter le moral des débutants et leur apprendre peut-être quelques petites choses au passage et puis discuter avec vous ceux qui sont voilà déjà des plantes addicts à un niveau expert et voir avec vous un petit peu quelles sont vous les choses que vous aurez aimé savoir quand vous avez démarré si vous voulez d'ailleurs les commenter en barre d'infos une fois la vidéo terminée et ben je vous encourage à le faire ce sera un joli moment d'échange je trouve alors j'attaque tout de suite par la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé ma collection de plantes quand j'ai commencé ma collection c'est parce que si vous me suivez plus longtemps vous savez que ma toute première plante j'ai dû la voir quand j'étais ado donc ça remonte mais lorsque j'ai vraiment commencé à étoffer ma collection c'est quand en fait on a emménagé avec mon mari il ya quelques années après des années de relation longue distance et qu'on a réussi à avoir un appartement qui n'était pas un tout petit je sais pas je vais avoir 20 mètres carrés avant du coup j'ai pu vraiment commencer à étoffer ma collection parce que j'avais un petit peu plus de place il ya une chose que j'aurais aimé savoir c'est que toutes les plantes ne vont pas se plaire chez moi et quand j'ai toutes les plantes c'est à dire toutes les plantes jolies que l'on peut trouver en jardinerie et que l'on vous vend comme des plantes d'intérieur qui peuvent très bien s'acclimater en métropole etc sans aucun souci évidemment quand j'ai commencé avec ma collection je traînais beaucoup en jardinerie sur les sites en ligne etc et il ya une chose que je trouve qu'on nous dit pas c'est que voilà toutes les plantes vont pas forcément se plaire chez vous alors en plus je pourrais détailler encore plus en disant suivant là où vous voulez les mettre mais ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo à mon top 5 des erreurs de débutants là c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir parce que ça m'aurait évité d'acheter certaines plantes par exemple les kalatea j'adore ça c'est vraiment très joli quand j'ai commencé ma collection on en trouvait déjà beaucoup à ikea des médaillons magnifiques et d'ailleurs j'avais une très belle collection à un moment donné je vais même faire une vidéo je vous montrais la collection enfin en tout cas à mon sens qui était très 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 belle c'était pour moi en tout cas c'était une belle collection j'aurais aimé savoir que au fil du temps elle n'allait pas se plaire chez moi je vais vous expliquer pourquoi déjà en ce qui concerne mes habitudes j'ai un humidificateur chez moi donc voilà vous en avez peut-être pas forcément ça oui alors ça aussi chez vous c'est aussi aussi selon vos habitudes selon votre budget parce que l'humidificateur ça coûte pas tous les jours et clairement mes kalatea chez moi il n'y a pas d'humidité il n'y a pas assez d'humidité j'ai pas de petites serres ou petites vitrines à la maison et du coup elle se plaisait pas elle se plaisait pas vraiment en plus c'est une plante qu'il faut surveiller souvent les marrant assez aussi notamment pour tout ce qui est nuisible et acarien parce qu'elle souffre rapidement d'invasion d'un carrière elles peuvent vite décliner et voilà en fait elle se plaisait pas chez moi c'est pas une question tellement d'exposition c'est plus une question voilà d'humidité à la maison de matériel et mes habitudes font que j'utilise pas l'humidificateur h24 c'est quelque chose qui ne leur plaisait pas et aussi une autre chose qui pour laquelle elle ne se plaisait pas avec moi je ne les surveillais pas suffisamment c'est à dire vraiment il faut les surveiller souvent les doucher très souvent passer du savon noir régulièrement pour que les acarien ne les envahissent pas ce sont quand même des plantes si vous les aimez et que vous en avez quelques unes qui fonctionne bien chez vous si vous avez l'assiduité qui vous avez vraiment une attaque d'acarien que vous n'avez pas vu vous pouvez raser tout et elles vont redémarrer donc c'est quand même des plantes qui ont une certaine résilience et qui sont quand même assez costaudes simplement voilà il faut les surveiller il faut être assidu avec elles en tout cas dans nos intérieurs c'est à dire des intérieurs plutôt sec voilà tout simplement bon ça j'aurais aimé savoir ça m'aurait peut-être évité des déceptions et peut-être aussi ça m'aurait fait peut-être des économies parce que c'est vrai qu'il y a certains cas à la théâtre pas tous il y en a certains vraiment j'aimais beaucoup notamment un le médaillon que j'ai racheté plusieurs fois et en fait plusieurs fois il allait très bien par exemple chez une copine pas très loin mais qui avait voilà je pense l'assiduité et qui des coups les surveille régulièrement ça aurait pu être la même chose pour les fougères par exemple passé un temps j'ai acheté beaucoup de fougères et puis maintenant j'en ai gardé qu'une seule dans la cuisine là aussi un souci d'humidité si j'avais une salle de bain avec une fenêtre je mettrais des fougères je mettrais d'ailleurs plein de plants parce qu'il y en a plein qui s'épanouiraient dans cette pièce d'eau mais voilà j'ai fait mon deuil pour le moment un jour j'aurai peut-être une salle de bain avec une avec une fenêtre elle s'épanouira de folie donc ça c'est la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré ma collection une deuxième chose que j'aurais aimé savoir c'est que j'allais avoir des nuisibles à la maison voilà quand on ramène la fleur chez soi on ramène aussi la faune chez soi c'est plutôt commun les acaré les cochiniens d'intérieur mais les trips aussi et c'est quand même un des nuisibles les plus casse-pieds pourquoi est-ce que j'aurais aimé savoir ça pas pour me décourager parce que c'est des musiques qui s'attaquent aux plantes pas à nous mon chat par exemple pas du tout mais pour plutôt savoir les appréhender prendre du recul et savoir les identifier typiquement en 2018 quand j'ai eu mon attaque de trips j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en rendre compte je m'en suis rendu compte pour ceux qui étaient là déjà à l'époque deux jours avant de partir en Californie parce qu'on se mariait dans la famille de mon mari là-bas donc on partait au moins un mois je me suis rendu compte de l'invasion qui était étendue mais quasiment à tous mes fils au moment même les syngoniums donc c'était un peu trop tard autant vous dire qu'à la moitié de ma collection qui est passé parce qu'en fait je n'avais pas vu j'avais pas vu le début de l'attaque et les tripes si vous voyez pas ça se propage très rapidement partout à l'époque honnêtement pour identifier les tripes notamment les larves jaunes et ben fallait se lever tôt le matin parce que je trouvais rien sur internet je ne trouvais rien dans les livres c'est plutôt les tripes niveau stade adulte ce qui est autant le casse-pieds au pire encore elles volent mais non c'est quand même aussi bien casse-pieds les larves parce qu'elles s'accrochent c'est difficile même les douchages réguliers si vous faites pas attention qu'il y a des tripes vous pouvez passer à côté et ça clairement j'aurais aimé le savoir pour mieux appréhender le problème pour mieux surveiller mes plantes maintenant j'ai cette invasion elle venait d'une mamantithéra donc maintenant mamantithéra je la surveille régulièrement à la fin de certaines saisons sèches et une petite vague qui arrive donc je surveille et ça se passe très bien je douche je retraite tranquillement on cohabite un petit peu avec celle là et du coup voilà j'aurais pu isoler la plante et elle ça aurait évité que ça se propage de partout ça aurait évité que je perde la moitié de ma collection mais ouais vraiment à l'époque et je me souviens que quand j'ai fait ma vidéo sur les nuisibles je vous ai fait une vidéo complète sur tous les nuisibles en les filmant ça m'a pris du temps à faire parce que j'ai dû filmer voilà tous les nuisibles pour les tripes j'ai dû sortir l'objectif macro pour vraiment on les voit bien parce que c'est compliqué à voir pour faire cette vidéo mais ouais on trouvait pas grand chose à l'époque en termes d'information et de traitement et du coup je suis passé complètement à côté pendant je pense plusieurs semaines parce que là l'invasion était quand même déjà bien présente donc ça j'aurais aimé savoir ça m'aurait fait déculpabiliser c'est parce que vous avez des nuisibles chez vous que vous occupez mal de vos plantes vos plantes vont mal si on vous dit ça c'est faux tout le monde a des nuisibles même les fleuristes même les jardineries etc seulement il les traite à temps alors oui je suis d'accord une plante qui va mal va avoir plus tendance à attirer les tripes et à ne pas arriver à se défendre contre certains nuisibles ça c'est vrai je suis tout à fait d'accord avec vous mais vous pouvez tout à fait hyper rapidement ramener des nuisibles chez vous je vous dis des fois les tripes il suffit d'ouvrir la fenêtre déjà quand on sait ça quand on débute ça permet de déculpabiliser c'est pas de vous faites pas quelque chose de mal ça n'est pas grave promis toutes les plantes vont pas mourir ne vous découragez pas n'arrêtez pas cette douce addiction verte à cause de ça promis et ensuite vous savez voilà quoi faire comment les reconnaître et puis comment les traiter et les prévenir et pour les prévenir ensuite vous intégrer ça dans votre routine voilà plantesque hebdomadaire moi pas forcément en hiver je m'en occupe pas toutes les semaines de mes plantes ça permet dédramatiser et ça évite certains problèmes qui peuvent du coup ensuite faire effet boule de neige typiquement les tripes c'est ce qui s'est passé quoi la dernière chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai démarré ma collection c'est que certaines plantes une fois qu'elles sont ramenées à la maison elles ont besoin de temps pour s'adapter à leur nouvel environnement et ça n'est pas grave il faut pas paniquer et surtout quand je dis faut pas paniquer c'est ne pas commencer à changer plein de choses autour de la plante qui vont la stresser reculer encore son temps à grandir encore son temps d'adaptation vous la mettez dans un coin elle perd une ou deux feuilles ou la je la mets dans un autre coin du coup il faut qu'elle se habitué à l'autre coin je pense notamment aux alocacias par exemple et ça c'est voilà une erreur que j'ai pu faire mais c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir ça m'aurait évité de perdre certaines plantes par exemple il y en a une qui va mal elle perd une ou deux feuilles ce qu'il faut bien que vous comprenez c'est quand elle grandit dans une serre d'exploitation elles ont toutes les conditions optimales la serre d'exploitation a peut-être 90% d'humidité de la lumière naturelle artificielle qui lui vient de partout une différence de température jour nuit qui est plus proche de celle qu'on trouve dans la nature que nous ce qu'on a dans nos intérieurs qu'est ce qu'il y a encore d'autre de magnifique et génial dans les serres d'exploitation bref plein de choses qu'on n'a pas chez nous là votre plante elle arrive chez vous peut-être copier elle va se dégarnir un peu parce qu'elle a un petit peu moins de lumière vous n'avez peut-être pas des baies vitrées qui viennent de voilà du plafond jusqu'au sol du coup elle reçoit peut-être un peu moins de lumière à son pied elle a besoin d'un temps d'adaptation un petit peu moins d'humidité du coup voilà il ya peut-être certains petits bouts de plantes qui vont un petit peu brunir un petit peu mais c'est de une c'est pas grave de deux à moins voilà de recréer les mêmes conditions que dans la serre il ya des chances pour que ça arrive et c'est aussi sympa dans cette addiction verte dans cette jolie passion qu'est les plantes c'est aussi sympa d'apprécier les plantes comme elles sont chez vous comment elles s'adaptent ça c'est quand même des c'est quand même des survivors quand elles s'adaptent à des choses parfois un manque d'entretien en ce qui me concerne parfois un manque d'espace un manque de lumière et elles sont quand même chez vous et vous allez voir qu'au bout d'un moment de ce petit temps d'adaptation passé et ben elles vont commencer à produire de nouvelles de nouvelles feuilles peut-être qu'elles vont avoir une allure un petit peu différente pareil dans les serres d'exploitation on veut que la plante soit vraiment très belle et homogène donc la lumière qui vient de partout sur tous les côtés chez nous elle va peut-être voilà être un petit peu avoir une allure un petit peu rigolante c'est pas grave voilà mais une chose vraiment à savoir que j'aurais aimé savoir c'est que voilà les plantes ont besoin d'un temps d'adaptation ça n'est pas grave c'est bien de les laisser un petit peu tranquille des fois je vous dis on panique on la change de place on change l'arrosage bref du coup on sait pas déjà on sait pas ce qui va pas si on change plusieurs choses en même temps on sait pas forcément quel était le problème alors que par exemple si vous pensez qu'il y a une plante qui souffre d'un souci de lumière changez la de position au bout d'un certain temps après son arrivée à la maison mais ne changez pas l'arrosage touti sinon vous n'allez pas savoir qu'est ce qui était qu'est ce qui posait le souci est ce que c'était la lumière est ce que c'était l'arrosage etc en terme général posez votre plante bien sûr quand vous l'achetez réfléchissez où vous allez la mettre en fonction des besoins de la plante j'en parlais dans ma vidéo des erreurs pour débutants faut quand même réfléchir avant faut pas acheter une plante pour un endroit ou alors si c'est un endroit spécifique réfléchissez d'abord à quelle plante vous allez avoir mais il faut acheter une plante et ensuite lui trouver l'endroit qu'elle aimerait bien chez vous et qui lui plaira et qui lui permettra de survivre et de s'épanouir puis voilà laissez lui un petit peu de temps de s'adapter ça n'est pas grave elle va peut-être perdre quelques feuilles à la base si c'est une deux trois feuilles pour une plante bien fournue ça n'est pas très grave si bien sûr ça continue au fil des mois là effectivement il faut vous poser des questions peut-être que je l'ai pas mise au bon endroit peut-être que je l'arrose pas comme il faut trop trop fréquemment ou peut-être pas assez voilà mais je pense que c'est un truc que j'aurais bien aimé moi savoir parce que ça m'aurait évité de perdre certaines plantes parce qu'il y a certaines plantes comme ça que j'ai vraiment stressé et notamment des alocacias et à l'époque au tout début je ne savais pas que les alocacias avaient suffisamment de réserve dans leur bubi pour redémarrer une fois qu'elles n'avaient plus de feuilles et de tiges maintenant je le sais donc si c'est le cas je les laisse tranquilles et puis elles redémarrent mais à l'époque ça c'est quelque chose que je savais pas et du coup j'aurais pu voilà m'éviter ce genre de soucis en juste leur laissant le temps de s'adapter à un chemin voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a appris des choses que vous savez débutant ou non voilà n'hésitez pas à partager vous aussi les choses que vous auriez aimé savoir parce que si des débutants tombent sur cette vidéo peut-être qu'ils pourront regarder en barre d'infos d'autres parce que finalement c'est des conseils qu'on est en train de donner de plantes addicts et les choses que vous auriez aimé savoir quand vous auriez débarré si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça aide beaucoup ma vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et je vous dis à la prochaine